Alors ici, on va regarder comment installer des boutons qui commandent une vidéo, ou du son, en fait, dans InDesign, parce que ça part exactement du même principe. La première étape, c'est bien sûr d'aller importer les médias, et ça se passe exactement comme pour une image. Je vais d'abord importer un son, je vais importer deux sons. Alors quand on importe des sons, ça fait des blocs vides, parce que bien sûr, les sons, on ne peut pas les voir. Et ensuite, si je veux installer un bouton, je rappelle qu'un bouton, c'est un bloc, ou un ensemble de blocs, peu importe, que je convertis en bouton via la palette boutons et formulaires, et une fois que c'est converti en bouton, je peux lui affecter une action. Donc là, je vais aller dans les actions de son. Et une fois que j'ai accédé aux actions de son, d'abord, il me propose par défaut le premier son qu'il va trouver dans le fichier, mais je peux choisir quel son il va contrôler. Et puis ensuite, je peux lui affecter lecture, arrêt, pause, reprise. Voilà, la différence entre arrêt et pause, c'est que arrêt, il va remettre le son au début, et pause, il va le laisser où il est, comme il pose. Et même principe pour lecture et reprise. À savoir qu'un même bouton peut avoir plusieurs actions, c'est-à-dire que si je lui réaffecte une autre action de son, il pourrait par exemple commander le deuxième son, c'est-à-dire qu'il pourrait mettre en lecture les deux sons en même temps. Pour les vidéos, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que si je viens importer une ou plusieurs vidéos, je peux ensuite avoir un bouton avec une action de vidéo, et là, de la même façon, il va me repérer les vidéos qui sont en fichier, et je vais pouvoir lui affecter les mêmes actions. Et la dernière chose, c'est que tout ça, ça ne marche pas pour du PDF interactif, puisque ça nécessiterait une gestion Flash, et que Flash n'est plus pris en charge depuis décembre 2020. Donc, pour faire mon petit test, je ne peux que exporter en format EPUB. Voilà, c'est le seul truc qui va marcher pour que mes vidéos marchent. Voilà, donc ça me donne ça. Je vais avoir un bouton qui met les deux sons par route. Voilà. Et puis, un bouton qui me met la vidéo en route. Je ne vais pas faire des constats. Bon, voilà. Ça marche, mais ça marche uniquement en EPUB, et plus en PDF interactif. Bon, voilà. Bon, c'est parti. Ceux-là, so-ciarı-là. So-ci-là, donc… Attends près une autre chose-ci-là. Sous-titrage FR ?